et pour sauver des victimes de harcèlement, puisqu'il y a des milliers de personnes qui sont victimes d'abus, de violences, d'harcèlement électronique. Donc ce serait vraiment une bonne idée que de réduire les inégalités, les injustices. Et il faut que ce processus soit une possibilité pour tout le monde d'améliorer ses conditions de vie et voilà, d'apporter une contribution à la cause. Vous êtes d'où, pardon ? Oui, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Elisa Eta, je suis d'Italie. Je fais partie de l'IMA, une association qui fait de la recherche sur la cybersécurité. IMA, IMA. Merci beaucoup. Nous allons clore cette file et passer à l'autre, car les collègues commencent dans moins de cinq minutes. Vous avez la parole, je vous en prie. Je représente la société civile du Tchad, dont j'ai une préoccupation ici. Au Tchad, malgré la connexion du pays à la fibre optique, Je parle en français, excusez-moi. C'est bien, juste le gardez jusqu'à 20 secondes. Malgré la connexion du pays à la fibre optique, le prix de la connexion et la qualité des selles s'y restent un frein au développement des nouvelles technologies émergentes. Qu'attend le Tchad pour réduire les nombreuses textes et agences de contrôle ? Donc, qui partent des prélevements abusus, font gréver le prix de la connexion ? Je préfère être brève dans ma préoccupation. Donc, c'est bon, merci beaucoup de nous avoir invitées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Shabrine Flore. Merci beaucoup. Et à présent, mon collègue sur la droite, et ce seront les dernières interventions. Bonjour à tous, Isara du Tchad. Et je suis le collègue générale de l'IGF Jeunesse. Et je représente donc l'IGF nationale dans le cadre de ce forum. Et nous avons organisé la quatrième édition de l'IGF Jeune le 10 août dernier. Ainsi que la cinquième édition de l'IGF nationale le 9 septembre 2019. Et nous avons discuté du coût de l'Internet au Tchad et comment inclure cette approche multipartite pour résoudre ce problème, mais également comment promouvoir la participation des jeunes. J'ai participé à l'IGF de Paris l'année dernière et cette année, c'est la deuxième fois que je participe à l'IGF au niveau mondial. Et je suis ravie d'avoir participé et discuté avec des jeunes venant du monde entier avec des compétences et des contextes très différents. Et je souhaiterais remercier mes collègues allemands qui ont organisé l'IGF et qui ont fait en sorte que nous puissions participer également au sommaire de la jeunesse. Merci de votre collaboration et de votre soutien pour promouvoir notre participation. Et merci également à Joshua d'avoir contribué à la participation des pays africains, mais également à son équipe, qui nous a permis ainsi de nous connecter à d'autres jeunes. Merci. C'est un honneur de participer à votre équipe et à votre NRI. Et j'espère que nous aurons une future collaboration. Et dernière intervention de 20 secondes, car la séance suivante attend déjà. Merci, Ania. Je fais partie du comité de pilotage pour l'IGF du Ghana. Je m'appelle Kofi Asayoriou. Et comme Lily, nous avons eu de très nombreuses discussions lors de cette IGF. Mais lorsqu'il s'agit des technologies émergentes, il est important, bien entendu, de faire en sorte que les appréhensions de toutes les personnes soient surmontées, que les personnes aient conscience des possibilités qui s'offrent ici. Et le Ghana est représenté ici par la manière de son IGF. Et nous apprenons énormément de choses. Et nous apprenons également, bien entendu, des échanges que nous avons eu avant d'autres. Merci, merci de votre intervention. Et nous allons passer au dernier transparent. Et que nous prenions au lieu d'une conclusion, mais d'une information à savoir, que à 16h40, nous allons nous réunir pour la réunion de coordination des NRI. Et nous allons avoir des contacts avec des organisations internationales qui sont parmi les principaux bailleurs de fonds des NRI. Et c'est la raison pour laquelle je vous recommande d'y participer, car c'est important, bien entendu, pour la pérennité de ce processus. Et je vais demander aux différents NRI de se joindre à moi pour que nous puissions faire une photo de groupe. Et j'espère vous revoir cet après-midi à 16h40. Et merci également aux participants en ligne. Merci également à Jessie, Lyanna et Joshua. Merci. 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 Merci.